Mais on va à mon avis, il y a beaucoup plus, c'est-à-dire que ces modifications législatives, ouvrir la paix à toutes les femmes, conduit en réalité à changer complètement les principes généraux du droit de la politique. Et changer une règle, c'est beaucoup moins important que de changer les principes généraux du droit, parce qu'ils vont beaucoup plus loin. Alors, je ne reviens pas sur les aspects techniques, simplement pour dire que finalement, quand on a fait ce premier bébé, comme on disait, il y avait bien des rengences, c'était un oeil ou une femme, et ça s'était passé en dehors du corps, et puis il allait accoucher. Mais en fait, pourquoi on s'est tout de même inquiétés, c'est parce que la dimension que ça impliquait, le fait de faire les choses hors du corps, pouvait changer toutes les temporalités, pouvait permettre toutes les manipulations transmissibles de génération en génération. Et je me souviens d'Edouard, ce premier biologiste qui a fait ça en long de l'heure, et qui rêvait que chacun soit fait par la fécondation du pro, que chacun est un pro, qui pourrait être élevé en quelque sorte de manière à servir de réserve. Donc, vous voyez que dès le début de la fécondation du pro, il y a eu une certaine propension à la délivrée. Donc, du coup, on a créé le comité national d'éthique comme un sens de réflexion sur la politique, et puis on s'est dit qu'il fallait légiférer. Il y a eu à l'époque une forte emprise d'un rapport du Conseil d'État, fait par Guy Brébant, qui est une personnalité intéressante parce qu'au Conseil d'État, il n'y avait pas beaucoup de gens du Parti communiste. Lui a été le ministère d'accompagnement de route, et c'est lui qui a voulu fonder le système juridique de l'ALP sur des principes généraux qui seraient devenus d'emprunt civils, et en fait, l'erreur, il ne voulait pas les avoir mis dans la Constitution, mais en même temps, il a fait apparaître l'enfant comme projet parlementaire. Et on vous a déjà dit deux mots de la question, et là, il y avait à la fois une légitimité, puisque c'est bien que l'enfant soit décidé, mais il y avait toute cette possibilité de dérive, de faire de l'enfant un projet, et de plus en plus, puisque la technique est de plus en plus payante, une sorte de fabrication. Donc, dès le début, même s'il y avait des choses intéressantes des principes généraux, il y avait aussi le même étant le fruit, en quelque sorte, puisque il y avait toutes ces possibilités de dérive de l'enfant projet. Donc, en 94, on fait des lois bioéthiques. C'est intéressant parce qu'elles sont co-construites par la gauche et par la droite. Elles sont commencées à gauche et elles sont terminées à droite. C'est d'ailleurs Simon Veig qui est ici. Il y en a au-delà de lui. Et c'est conçu comme un loi expérimental. Je voudrais y continuer. C'était une bonne idée, parce qu'à l'époque, on savait par exemple un dimanche. Et c'était transformé en principe de révision à intervalles réguliers. Et ça, c'était une très bonne idée. Parce qu'on est sans arrêt obligé d'y revenir. Et à chaque fois, on veut faire une modification. Parce que les parlementaires, j'ai déjà entendu le dire, oui, mais si on change rien, pourquoi ça sert ? Donc, ce principe de révision régulière est une absurdité. La loi, on peut la changer quand on veut, quand on en a besoin. Il n'y a pas besoin de le faire régulièrement parce que là, on introduit des changements en quelque sorte cosmétiques. Alors, ces principes généraux que j'appelle le premier rang, ils sont à la fois intéressants et ils sont en même temps extrêmement fragiles. Alors, je passe sur l'optimonté, l'indignité de la personne, le respect du corps, c'est très joli, mais ça sert à rien. L'indignité de la personne, les uns vont nous dire, c'est de porter l'ensemble de quelqu'un d'autre, et les autres vont nous dire, c'est l'indignité absolue. Donc, l'indignité, on nous fait dire absolument ce qu'on peut. Consentement qui est à l'heure et au cas d'un tout moment, c'est pas une difficulté. La seule difficulté, c'est la moitié de l'information qui est donnée avant de faire un exemple possible par les gens. Avant de réussir, c'est l'eau, c'est l'autre. Est-ce qu'on dit suffisamment c'est l'eau ? Je ne suis pas sûre qu'on dise tout le temps. Et puis, il y a à nouveau une dérive. Au début, on dit qu'on va pouvoir faire ça pour trouver des nécessités thérapeutiques, et puis ça devient très vite méditable. Pourquoi ? Parce qu'on veut permettre des stérilisations, des fins contraceptives, qui étaient plutôt bien. Mais du coup, on n'a pas fait une exception pour la stérilisation, mais on a fait un principe. Donc, on peut toucher au corps humain, que ce soit pour des nécessités thérapeutiques ou pour des nécessités médicales. Deuxième grand principe, la non-patrimonialité. Rares sont les gens qui comprennent vraiment ce que ça veut dire. Alors, bien sûr, ça veut dire gratuité, de tous les éléments qu'on va donner. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il ne faut pas peser sur les poubeaux, c'est la première chose, et d'autre part, tout n'est pas objet de vent et d'agent. Tout n'est pas marchandise. Donc, l'idée, c'était aussi qu'il y avait une sorte de zone protégique, qui était celle du corps humain, et que celle-là, elle ne devait pas faire une objet de vente et d'achat. Alors, ça, c'est très fragile. Si on ouvre l'ANB, on ne va pas pouvoir rester sur la gratuité. Alors, gratuité, c'est évident, que si l'empathie-monialité, ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec son corps. Vous pouvez, par exemple, donner un rein, mais si vous choisissez ou non, vous pourriez choisir de vous suicider en donnant votre cœur. Vous allez à l'hôpital, moi, je fais envie de mourir, et vous allez prendre votre cœur, votre cerveau, etc. Non, ce n'est pas possible. Il y a des choses possibles, et c'est pour ça qu'il faut autoriser les nouvelles techniques. On ne peut pas les mettre sur le marché comme ça. Même en Angleterre, on peut faire beaucoup de choses. C'est tout de même une institution publique qui, à chaque fois, donne, toujours d'accord pour tout faire, mais enfin, elle donne l'autorisation de faire des chimères hommes ou d'autres, par exemple. Mais elle donne l'autorisation. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, la non-patrimonialité, c'est ne pas être dans le patrimoine. Mon corps, il n'est pas dans mon patrimoine. Je n'en fais pas ce que je veux. Et en plus, c'est gratuit. Et enfin, comme principe, l'anonymat des dons sur ses nécessités thérapeutiques, qui, alors, c'est ce qui pose un de gros problèmes aujourd'hui en matière de dons diamètre. Je pense qu'on va finir par revenir dessus, qu'on sera plus forcés par la commande de dons d'homme. C'était conçu sur le modèle du don du sang. Pourquoi ? Parce que bien des années avant, quand le vent du sang n'était pas anonyme, puisqu'on donnait de bras à bras, donc on avait donné leur infection, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de pression. Donc, on s'est dit, si on fait des dons de diamètre, si on fait des dons de cellules de tissu, ça doit être anonyme parce qu'il ne faut pas que ceux qui en ont besoin exercent des pressions et, éventuellement, de la garde non-déstoutable. Donc, l'anonymat, c'était destiné largement à ça. Et puis, à l'espèce idéologique, on donne à l'humanité et on sache de donner à cette information. Il faut donner à qui ne veulent pas comprendre mais qu'ils peuvent bien donner pour les autres. C'est une vieille tradition du don du sens. Alors, à partir de maintenant, je vous ai donné les grands principes et oubliez que vous êtes une personne. Moi, c'est ce que j'oublie tout le temps quand je suis en relation avec les gens qui ont besoin de la maladie, etc. Et mettez-vous dans le rôle du logiciel, oubliez qu'ils vous aident. Vous n'êtes plus dans la considération des structures, je vous ai acheté la bienveillance à l'égard d'autrui qui est en train de souffrir de ce désir à l'enfant. Et mettez-vous en compte de celui qui donne une règle et cette règle est à donner compte de toutes les demandes, mais aussi d'un intérêt collectif, mais aussi du cours et du long terme. Souvenez-vous que les enfants issus à ces maladies officielles avec l'homme, c'est 30 ans plus tard qu'ils ont commencé à se prendre. Ils ont commencé à se prendre un peu à la fin de l'adolescence, après et surtout au moment où ils ont des enfants. Et par exemple, les demandes qui sont faites au comité pour la difficulté dans l'Égypte, je ne me souviens jamais quand ils s'appellent, c'est fait très souvent au moment où les gens veulent eux-mêmes avoir un enfant et où ils veulent connaître leur histoire. Donc, long terme et équilibre à trouver entre des personnes et des fonctions différentes, le désir d'être parent. Et quand on est dans une situation d'infertilité, il ne faut pas oublier que c'est tous les mois qu'on souffre, c'est tous les mois quand on a ses règles, ça ne va pas marcher. Donc, cette souffrance, elle est réitérée tous les 30 jours et ça devient une obsession. Et la technique, les oublier, les possibilités techniques résolvent des problèmes, mais en même temps, crée des obsessions. C'est quelque chose de difficile à gérer. Donc, trouver les équilibres. Quelles sont les fonctions de la médecine ? Réaliser des désirs ou soigner ou contourner les handicaps. Ne pas oublier les enfants qui l'être ont. Parce que, par exemple, quand on dit que l'IGPR, on ne parle pas au moment d'un enfant si l'enfant n'a plus la voix de sa mère, il n'a plus l'opération de sa mère, qu'il n'a plus balancé de sa mère, etc. Il est en rupture, il va être adopté tout de suite, mais il est en rupture. Vous avez les donneurs de gamètes, ils ne sont pas des machines. Et pourquoi il y a si peu de donneurs de gamètes ? Peut-être parce qu'on a quand même appris aux hommes qu'on leur demandait de ne pas disséminer l'ancienne partie sans se préoccuper de leur progéniture. Essayer de les éduquer comme ça, pendant un temps qu'il a fait, on leur dit, ben non, donner à Zéline, ça fait du lien. Bon, c'est difficile à articuler. Vous savez, il y a la sécurité sociale, parce que finalement, tous les autres demandeurs de soins, tous ceux qui n'arrivent plus à soigner aujourd'hui, etc. Est-ce que c'est bien raisonnable que de penser tant marrant, à force, il y a des longues de tentatives, etc. Et c'est d'élargir sans avoir des gens qui sont en demande de soins. Tout ça pour la compense de respect.